Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui mitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi, question, pourquoi les États-Unis ont attendu deux mois pour commencer à critiquer le gouvernement nigérien ? Pourquoi les États-Unis ont attendu deux mois pour nous dire maintenant que le général Chani est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État et qu'il souhaiterait qu'il y ait le retour à l'ordre constitutionnel ? Qu'est-ce qu'on appelle ordre constitutionnel ? Qu'est-ce qu'on appelle ordre constitutionnel ? Est-ce que l'ordre constitutionnel, c'est la présence des armées étrangères dans un pays ? Les Américains n'ont qu'à nous expliquer. Il y a combien d'armées étrangères aux États-Unis ? Il y a combien de bases militaires étrangères aux États-Unis ? Dites-moi, combien ? Qui peut me donner le nombre ? Zéro, parce qu'il n'y en a pas. Mais il y a combien d'armées américaines à l'étranger ? Plus de 850. Si vous avez 800 bases militaires à l'étranger, c'est ça l'ordre constitutionnel. Mais l'ordre constitutionnel commence d'abord par la souveraineté, que je sache. Que moi, en tout cas, je pense, je ne sais pas, les amis, si je me trompe, vous dites-moi. Parce que dans vos commentaires, j'aime bien vous lire, lire vos commentaires, même si je ne réponds pas à tous les commentaires, c'est vrai. Mais j'aime lire vos commentaires. Dites-moi. L'ordre constitutionnel, là, ce n'est pas d'avoir la souveraineté. Si vous n'êtes pas souverain, est-ce qu'il y a une constitution qui est applicable dans votre pays ? Vous n'êtes pas souverain. Vous êtes occupé par des bases étrangères. Il n'y a pas d'ordre constitutionnel. Bazoum n'a pas respecté l'ordre constitutionnel. Vous savez quand est-ce que le Parlement nigérien avait adopté une loi pour recevoir l'armée américaine ou française ? Ne vous occupez pas de ce que Bazoum a fait dernièrement, là. Non. Quand ils sont venus là, ils sont là depuis 2015, 2010-2015. Quand ils sont venus là, est-ce qu'ils avaient demandé des soutiens au Parlement ? C'est quoi l'ordre constitutionnel, alors ? Est-ce qu'il y a eu un référendum où les Nigériens ont dit « Oh, bravo ! Nous voulons que l'armée américaine, l'armée allemande, l'armée italienne, l'armée française, l'armée de X, Y de l'OTAN puissent venir s'installer chez nous, s'occuper ? » Non. Les Américains ont 25 kilomètres carrés. Mes excuses. Pour une seule base, 25 kilomètres carrés. Bon, dites-moi. Rapporte quoi. Donc, en fait, ce n'est pas l'ordre constitutionnel. Parce que si c'était l'ordre constitutionnel, ils allaient dire la même chose au Tchad. Le Tchad aussi a besoin de respecter l'ordre constitutionnel, c'est un État. Et c'est un pouvoir qui est arrivé par un coup d'État. Si c'était l'ordre constitutionnel, ils devaient en parler avec Alassane Ouattara. Il a fait un coup d'État civil. Donc, ce n'est pas question d'ordre constitutionnel. Il y a autre chose derrière. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? C'est la crainte de la Chine et de la Russie. C'est la présence de la Chine et la Russie qui ramènent les Américains à l'ordre. Il y a la Russie qui est là. La Russie a un service de renseignement aussi performant que celui des Américains. Les Américains, avec leur drone là, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent au Niger. Vous avez vu que dernièrement, tous les avions qui rentrent et sortent du Niger, du Burkina Faso du Mali, sont identifiés par les services de renseignement de ces pays-là. Mais qui leur donne l'information ? C'est la coopération avec la Russie. Et puis, de plus en plus, la Russie est en train de former des nationaux pour prendre le relais dans quelques années. Voilà le problème. Là où il y a les Russes, les Américains ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas rester parce qu'ils ne pourront plus tamper personne. Ce sont des Russes qui ont découvert que les Américains, les Occidentaux, veulent faire des coups d'État au Mali et au Centrafrique. Vraiment au fond. Et on ne peut plus. Ils sont maintenant à ciel ouvert, ils sont nus. Ils ne peuvent plus se cacher. Donc, si les Américains, aujourd'hui, font pression au Niger, ils ont suspendu l'aide. Regardez, regardez l'imbécilité, ils ont suspendu l'aide. Mais ils n'ont qu'à aussi retirer leur base militaire. C'est la loi américaine qui le dit. Pourquoi ils n'en parlent même pas ? Ils suspendent l'aide. Mais est-ce que le Niger vit de l'aide des États-Unis ? Dis-toi. Lorsque le premier ministre, l'ancien ministre, le premier ministre de Bazoum, est venu sur une chaîne française dire que non, surtout vers la fin de l'année, le dernier trimestre, un semestre, nous ne vivons que de l'aide. C'est faux. On a tout suspendu au Niger. Tout. FMI, Banque mondiale, Nations unies. Tous les machins-là, ça donne quoi ? Le Niger est mort ? Le Niger a disparu ? Le Niger vit ? Eh oui ! Le Niger vit ? L'aide américaine, là, ce n'est même pas, ce n'est pas plus de 6% du budget nigérien. Je reprends. L'aide américaine, là, les machins, là, les 442 millions, ce n'est même pas 6%, ce n'est même pas 6% du budget du Niger. Donc, c'est quand ils les entendent, oh, on a suspendu l'aide américaine, on s'en fout. Ils n'ont qu'à garder ça, d'ailleurs. Paul Biya est venu dire aux Américains, arrêtez avec votre histoire d'aide, là, gardez ça. Le doyen, là, Paul Biya. C'est la seule chose que j'ai appréciée en lui quand il est venu à Washington. Il dit, arrêtez avec ça. Il a dit à Joe Biden, il dit, arrêtez avec ça. Si tu veux donner de l'aide, va donner à l'Ukraine. Ou que tu as donné en Israël. Chez nous, là, on n'a plus besoin de ça, arrêtez avec ça. Va-t'en, va te faire boire. Donc, ce que vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle le chantage politico-stratégique. Oui, c'est un chantage. C'est pour que les autorités du Niger puissent stopper la coopération avec la Russie. Ce qui est impossible. C'est pour qu'ils puissent stopper la coopération avec la Chine. Ce qui est impossible. Le monde d'aujourd'hui, là, le monde multipolaire. Là où nous aussi, nous pouvons exister comme État souverain, c'est avec la Russie, c'est avec la Chine. La Chine, il suffit de savoir négocier. La Chine aussi, c'est des bandits. Mais eux, quand tu sais négocier avec eux, ils respectent ta volonté. Mais si tu ne sais pas négocier, tant pis que tu te fais avoir. Dans le business, là, tu dois avoir les yeux ouverts. Eh oui. Si tu es trop tolérant, laxiste et idiot, ben, tu te fais avoir. Et ça, c'est... Tant pis, pourtant, personne n'aura pitié de toi. Donc, les Américains, là, ce n'est pas... Et l'aide américaine, ce n'est pas de l'aumône. La base militaire, là, qu'ils occupent, là, ils ne louent pas ce territoire. Ils ne paient rien. Rien. Et ils font des recherches. Et ils savent ce qui peut avoir des conséquences sur nous-mêmes, au Niger. Ils l'ont fait aux États-Unis, au Congo démocratique, là. Et voilà, ils n'ont comment ? C'est au Congo démocratique. Les recherches. Les Américains, ils font des recherches. Ils ne peuvent pas faire ça chez eux parce qu'ils font ça chez eux. Ça va entraîner des problèmes. Donc, ils sont obligés de venir faire ça. Là où ils peuvent tuer les gens comme des cobayes, ce n'est pas trop grave. Et c'est ça que nous voulons maintenant mettre un terme. Donc, pour nous, c'est une joie que les États-Unis puissent reconnaître qu'il y a eu un coup d'État et qu'ils puissent suspendre déjà l'aide. Et j'espère que dans les semaines qui suivent, ils vont suspendre aussi la coopération militaire. C'est ce que nous demandons. Avant qu'on ne puisse les chasser et les humilier comme les Français, et après, ils vont encore dire que les Nigériens sont ceci, les Nigériens sont cela. Dire cela, c'est citer à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma lèbre. Encore une fois de plus, bien-aimé, frères et soeurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.